Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans la première partie comment générer une période unique d'un signal ECG et comment paramétrer un signal ECG. Aujourd'hui, on va voir comment générer un signal ECG périodique. On va utiliser une propriété de la distribution de piles du dirac. Dans un premier temps, on va voir comment générer une distribution de piles du dirac en utilisant un signal suïdal. Cette partie-là est dédiée aux paramètres du signal ECG. Je vous invite de constituer la première idée dédiée à la génération d'un signal ECG, c'est-à-dire comment paramétrer les différentes ondes d'un signal ECG, l'ante P, l'ante Q, l'ante S, etc. Son amplitude, sa durée, c'est la distance avec le pic central. Concernant la périodisation d'un signal, on va utiliser la propriété de piles du dirac lorsqu'on a un signal de vis de T convolué avec delta. Donc le delta, c'est la distribution du dirac. La distribution du dirac, elle a une amplitude envers l'infini, une largeur envers 0, et l'intégration de la distribution du dirac égale à 1. Donc ça, ce sont les propriétés de la distribution du dirac. Lorsqu'on va prendre un signal, on va faire le produit de convolution avec le delta de T moins NT. Donc le N, c'est un entier, positif ou négatif. C'est-à-dire lorsqu'on va décaler la distribution du dirac de N fois T, le T, c'est la période de la distribution du dirac. Donc on va faire décaler le S de T moins NT. Par exemple, lorsqu'on va prendre N entier, positif, qui va être de 0 jusqu'à l'infini. Autrement dit, on va obtenir un signal périodique, le S de T moins NT. Lorsque le N égale à 0, on va obtenir le S de T. Donc on va avoir un signal, le S de T centré sur 0. Lorsqu'N égale à 1, on va avoir un signal S de T centré sur T, etc. Autrement dit, on va obtenir un signal périodique. Donc ça, c'est la propriété du produit de convolution. On va implémenter exactement cette formule-là pour, c'est-à-dire là, on a notre signal, le S de T sur une période du signal. Ensuite, on va utiliser la distribution de pin de dirac pour obtenir un signal périodique. Il faut faire attention, vous pouvez me dire, c'est très simple, au moment où on a une période de signal, donc il faut juste concatener les périodes de signal pour obtenir un signal périodique. Donc ça, c'est très très dangereux. Premièrement, dans un premier temps, on ne contrôle pas la fréquence de ce signal, parce qu'ici, on a le S de T, donc c'est un signal, donc c'est une période de signal normalisée. Du coup, lorsqu'on va concatener les périodes, donc on n'a pas l'information ni sur la fréquence, de plus lorsqu'on va faire la concatenation du signal, donc on reste de créer des discontinuités dans le signal. Et c'est par exemple là, j'ai pris un vecteur ici, donc là, un vecteur de taille 1 fois N. Par exemple, c'est un signal qui a des valeurs moins 1, moins 2, moins 3, etc. La dernière valeur, c'est un 0. Ensuite, si vous prenez le même signal, vous concatenez avec lui-même pour créer un signal périodique. Donc là, le problème, on sait que la dernière valeur, c'est 0. La première valeur, c'est moins 1. Là, vous créez une discontinuité. C'est-à-dire là, cette discontinuité, ça va créer, ça va cracher des harmoniques dans le signal. Autrement dit, vous allez polier votre spectre du signal. Autrement dit, vous difformez l'information de votre signal. Donc ça, c'est à nous pas faire. Donc il ne faut jamais concaténer des périodes de signal pour obtenir un signal qui est périodique. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire le produit de convolution. C'est-à-dire, vous prenez le S2T, vous le faites glisser sur la description de PIN de Dirac. Du coup, pour chaque valeur, vous calculez une multiplication et addition. C'est-à-dire, vous obtenez des 0, mais pas exactement les 0, 0, quelque chose. Du coup, vous avez un passage qui glisse entre les périodes. Donc ça, c'est l'avantage d'utilisation de PIN de Dirac. On va passer maintenant à la génération d'une distribution de PIN de Dirac à partir d'un signal 6UIDA. Donc ici, on va générer un signal, le A sinus de P fois F0 fois T. Donc on va générer 2 fois N, 0, période. Ensuite, avec une amplitude égale à 1. Donc ensuite, lorsqu'on va générer un signal 6UIDA, donc là, l'avantage d'utilisation d'un signal 6UIDA, on peut contrôler la fréquence, on peut contrôler le nombre de périodes, etc. Donc ça, c'est très très pratique. Donc notre signal 6UIDA, c'est juste pour pouvoir paramétrer notre signal ECG périodique. C'est-à-dire, on peut contrôler la fréquence, on peut contrôler le nombre de périodes, etc. Donc ça, c'est l'avantage d'utilisation d'un signal 6UIDA. Dans la deuxième partie, on va convertir le signal 6UIDA dans un signal carré. Donc ici, le X de P, ça varie entre plus 1 et moins 1. Ensuite, on va faire la dérivée première du signal carré. On va faire le produit de convolution entre le X de P et le filtre moins 1. C'est une première approximation de la dérivée première. Du coup, donc là, on va afficher le X de P, la dérivée première et le X de N. Donc là, qu'on voit ici, ça, c'est le signal 6UIDA. Donc c'est un signal 6UIDA avec un nombre de périodes ici. Ensuite ici, en utilisant la fonction signe, on peut extraire un signal carré qui varie du plus 1 à moins 1. Lorsqu'on va faire la dérivée du signal carré, on va obtenir des diracs qui varient plus 2 et moins 2. Pourquoi l'amplitude 2 ? Donc la distribution du dirac, ça se trouve uniquement au moment des transitions, c'est-à-dire au moment de passage du plus 1 à moins 1. Lorsqu'on va faire plus 1, moins moins 1, donc ça fait 2. Donc on a une amplitude égale à 2. Lorsqu'on a une transition de moins 1, lorsqu'on va faire moins 1, moins plus moins 1, donc ça fait 2. Du coup, donc on a des amplitudes qui sont doubles. Donc là, qu'on voit ici, ça, ce n'est pas une distribution de PIN du dirac. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste prendre la valeur absolue de ça. Donc il suffit de mettre le abs. Là, on a une distribution de PIN du dirac avec une amplitude égale à 2. Donc ensuite, on va diviser par 2. Voilà, is de f égale, is de f divisé par 2. Là, on a une distribution de PIN du dirac normalisée avec une amplitude égale à 1. On a un problème du bord. Voilà, donc il y a la première valeur et la dernière valeur. Ce qu'on va faire, donc il suffit de mettre... Donc là, pour la gestion du bord, on va mettre soit 0, soit plus 1. On va mettre le plus 1. Donc la dernière valeur, on va mettre 0. La dernière valeur, c'est is de end. Donc ça, c'est le premier élément du signal, le dernier élément du signal. Voilà, ici, donc on a une distribution, ici, une distribution jusqu'à la fin. Donc là, on a notre distribution de PIN du dirac. Pour générer un signal périodique, il suffit de faire le produit de convolution entre la distribution de PIN du dirac et notre période du signal. C'est-à-dire, on va prendre le is de div, c'est-à-dire nos distributions de PIN du dirac ici. Donc c'est celui-là. Ensuite, on va faire le produit de convolution avec notre sénal, notre période du signal ECG. Donc c'est celui-là. Voilà, ici, donc là, pour faire le produit de convolution, donc soit on peut utiliser la fonction CONV ou bien la fonction FILTER. Ensuite, on va utiliser le paramètre SAMP pour dire que notre signal résultant, c'est-à-dire le résultat doit être de taille isd. Voilà, ensuite, on va afficher les résultats. Donc là, qu'on voit ici, donc ça, c'est la période du signal ECG. Donc c'est une période unique. Lorsqu'on va faire le produit de convolution avec un PIN du dirac, du coup, on va obtenir un signal qui est périodique. Donc là, qu'on voit ici, lorsqu'on veut zoomer sur le signal, voilà, on a 10 périodes. Voilà. Donc ça, c'est normal. Donc la première distribution ici, donc il y a une transition ici du signal. Bon, ça, c'est les effets du bas. Voilà. Donc en revanche, pour les autres, donc pour les autres périodes, donc le signal, il est propre. Donc on a un lissage du signal. C'est par exemple, si vous utilisez, si vous faites la concatination de vos signaux, si vous faites la concatination, vous aurez des transitions comme ça. Chaque fois que vous faites la concatination entre vos signaux, vous risquez d'avoir des transitions comme ça. Du coup, vous générez des harmoniques dans le spectre du signal. Donc en revanche, lorsque vous utilisez le produit de convolution, donc là, on obtient un signal propre qui est périodique. Donc ensuite, on peut contrôler le nombre de périodes. Donc là, il suffit de varier le nombre du période du signal. Ici, j'ai mis le 0 égale à 50. Je peux mettre égal ou égal à 20 sur 2. Voilà. Donc là, on a réduit le nombre du période. Donc il y a toujours cet effet-là dans la première itération et la dernière. Donc ensuite, ici, par exemple, on peut mettre là, if 0 égale à 1, par exemple, si on met, if 0 égale à 50. Donc là, qu'on voit ici, on peut ajuster la fréquence, on peut ajuster la période, le nombre du période, la fréquence, etc. Donc c'est ça l'avantage d'utilisation d'une distribution de ping du Dirac. Donc là, on a un ensemble des paramètres. Donc il suffit d'ajuster les paramètres du signal. Ensuite, les paramètres seront automatiquement dupliqués sur le signal périodique. Voilà. Ensuite, ici, on peut également changer les paramètres. Donc ici, on va mettre 0,2 ici. On va changer l'amplitude. Voilà. Donc on a une petite amplitude ici. Voilà. Etc. Donc ça, c'est hyper important. Le produit de convolution, c'est hyper important en traitement du signal. Donc là, du moment où vous avez la période de signal, vous pouvez utiliser le produit de convolution pour périodiser votre signal. On verra dans les prochains vidéos. Donc on va ajouter du bruit. Par exemple, on va prendre le signal périodique ici. Ensuite, on va ajouter du bruit. Et ça y est, d'extraire du débrouitage d'un signal bruité. Je vous remercie de votre attention. Et à la prochaine vidéo.